En février ou en mars 1978, un groupe de soldats dont je faisais partie a été posté sur les terres du village de Burka, pour fonder la colonie militaire de Maale Nahal. En arrivant, nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait de terres cultivées. Il y avait des vergers, des vignes, des potagers, des sillons labourés. Nous avons eu l'impression d'être entrés chez quelqu'un qui n'allait pas tarder à revenir. Je me rappelle qu'à un moment, nous avons aperçu au loin dans nos jumelles quelqu'un qui s'approchait doucement à Dodane. Il arrivait depuis le plateau. Nous sommes sortis. L'homme est descendu de son âne. C'était un palestinien coiffé d'un kéfier. Il était très vieux et éridé. Nous avons compris qu'il était le propriétaire des lieux, qu'il s'était absenté quelques jours et voulait rentrer sur ces terres. Conformément aux ordres, nous avons appelé le QG à Naplouz, dans mon souvenir. Nous avons exposé la situation. Un homme prétendait que le terrain lui appartenait et voulait rentrer chez lui. On nous a répondu, pas question, les ordres sont clairs, personne n'entre, chassez-le. On l'a expliqué à l'homme. Imaginez la scène. Deux soldats armés et costauds, face à un homme vieux et frêle. Il nous a regardés et remontés sur son âne. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, je garde en mémoire l'image de cet homme qui gravit lentement la montagne avant de disparaître. Bonjour, je suis Avi Mugrabi, israélien, le réalisateur de ce film, et votre guide pour ces manuels abrégés d'occupation militaire. Je voudrais vous exposer ici quelques principes fondamentaux sur l'occupation militaire d'un territoire. Le monde a été témoin de nombreuses occupations pendant la période moderne. Mais je me servirai ici de l'occupation israélienne des territoires palestiniens aussi jordanien dans la bande de Gaza, comme un exemple paradigmatique. Israël a conquis la Cisjordanie et la bande de Gaza à l'issue de la guerre de 1967. Jusqu'alors, la Cisjordanie était annexée à la Jordanie et la bande de Gaza était sous autorité égyptienne. Cinq mois après la guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 242 qui exigeait le retrait d'Israël de tous les territoires qu'elle occupait. Depuis 54 ans, des millions de natifs de Cisjordanie et de Gaza vivent sous occupation militaire israélienne. Comment une occupation peut-elle durer aussi longtemps ? Il faut pour cela une main-d'œuvre importante, une bonne gestion et une stratégie. L'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza est un exemple unique en son genre. Elle est l'une des plus longues de l'histoire moderne et, tandis qu'elle se poursuit encore, elle a donné naissance à un ensemble unique de témoignages d'environ 2000 soldats qui ont participé à son maintien. Ce sont ces témoignages recueillis par l'ONG Briser le silence qui m'ont conduit à faire cette présentation. Briser le silence est une organisation de militaires réservistes qui ont servi dans les territoires occupés et ont décidé de montrer au public israélien les dessous de l'occupation. En Israël, le service militaire est obligatoire. Tous les Juifs, hommes et femmes, doivent servir entre 2 et 3 ans. Les hommes continuent de servir comme réservistes jusqu'à l'âge de 40 ans. L'occupation signifie la prise d'un territoire sous votre domination militaire. Et si ce territoire est habité, cela signifie aussi la domination de sa population. L'occupant peut dominer un territoire pour diverses raisons, tout en décidant de se mêler les moins possibles de la vie de sa population. Par ailleurs, l'occupation peut être un moyen d'atteindre un objectif supérieur planifié par l'occupant. Par exemple, l'appropriation des terres conquises et leur adjonction à son pays. Ce qui signifie, en fin de compte, la saisie physique de la terre. Une composante essentielle de la saisie d'une terre est l'implantation des colonies peuplées de citoyens de forces occupantes sur le territoire conquis. Les colonies sont un signe indubitable du droit sur la terre et elles indiquent la direction que prend la région à l'avenir. Mais avant d'arriver à ce point, revenons aux premiers instants de la conquête d'un territoire. Vous venez de vous emparer d'une terre. Que va-t-il se passer à présent ? Plus la population de ce territoire conquis est nombreuse, plus vos efforts seront complexes. Je ne vous propose pas d'expulser la population. Cela peut conduire à une condamnation internationale que vous ne souhaitez pas affronter. Mais vous pouvez empêcher le retour de ceux qui ne se trouvaient pas sur le territoire au moment de la conquête et de ceux qui l'avaient foui à cause des désordres de la guerre. Le 5 juin 1967, la Cisjordanie, qui faisait partie du royaume de Jordanie, a été occupée. La majorité des hommes actifs étaient absents, puisqu'ils travaillaient plutôt à l'est du Jordan et dans les pays du Golfe. La pression a été faite sur l'État d'Israël pour que soit autorisé le regroupement familial et le retour des hommes chez eux. De nombreuses discussions ont eu lieu au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et ailleurs. Mais en fin de compte, la résolution n'a pas été respectée et rares sont les hommes qui ont pu rentrer chez eux. Notre bataillon avait pour mission de récupérer les réfugiés qui revenaient de Jordanie, ceux qui avaient fui pendant la guerre et qui voulaient rentrer chez eux dans leur village. Ils traînaient sur les routes et les chemins le long du Jordan et traversaient la rivière Agui, là où l'eau était peu profonde et boueuse. On les reconnaissait à cette boue blanche qu'ils avaient aux pieds et sur les chaussures. On les récupérait, on les faisait monter dans nos véhicules et on les conduisait jusqu'au pont. J'ouvrais la portière du camion, je leur disais « Descendez ! » Ils refusaient. « Non, on n'a rien à faire ici. » Je ne comprends pas très bien l'arabe, mais j'avais deviné qu'ils ne voulaient pas descendre. Je remontais dans le camion, je roulais, je freinais, je roulais, je freinais. Je les secouais comme ça plusieurs fois. Ils avaient peur d'être blessés. Ce type est fou ou quoi ? Alors, avant qu'il leur arrive quelque chose, ils descendaient. Avant l'occupation israélienne, la population dans la bande de Gaza et en Cisjordanie était d'environ un million d'habitants, dont la moitié étaient des réfugiés vivant dans des camps. Selon les estimations israéliennes, pendant la guerre de 1967 et par la suite, environ 250 000 Palestiniens, soit un cinquième de la population, ont fui la Cisjordanie pour la Jordanie. Désormais, vous vous lancez dans un projet d'envergure de modification de l'équilibre démographique. Plus vous portez attente à la domination numérique de la population locale, plus vous provoquez un changement dans les consciences sur les droits à la propriété de cette terre. L'implantation de colonies de peuplement juif dans les territoires occupés a commencé aussitôt après la guerre de 1967. Durant les dix premières années d'occupation, Israël a créé 28 colonies en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Depuis, les gouvernements successifs ont utilisé les colonies comme un moyen de s'approprier la Cisjordanie et la bande de Gaza. Au cours des cinquante dernières années, des milliards de dollars ont été investis pour bâtir plus de 250 colonies dans les territoires occupés, dont celle de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, on dénombre 600 000 colons. La population palestinienne sous occupation, elle, est d'environ 5 millions d'habitants. Les colonies sont souvent établies sur des terres privées, confisquées et pour la plupart, perchées sur des collines, affirmant leur domination géographique et leur pérennité. À un moment donné, si un groupe de colons décide de s'emparer d'un terrain, d'une colline, eh bien, il le fait. Et ces colons ne sont pas délogés, ni de gré, ni de force. Aussitôt, on reçoit des instructions pour les laisser tranquilles. au moment du meurtre d'Aaron Gross, à un étudiant de la yeshiva du centre d'Ebron. Notre compagnie était en plein entraînement. On nous a fait monter dans des bus et on nous a emmenés à Ebron. Il faisait déjà nuit et le seul éclairage venait du marché palestinien que les colons avaient incendiés en guise de représailles après le meurtre. Nous sommes entrés dans la ville avec cette vision du marché en flammes. Les jours suivants, nous avons imposé un couvre-feu et patrouillé pour veiller à ce qu'il soit respecté par les habitants palestiniens. Les colons, eux, circulaient librement dans les rues. Je me souviens que nous essayions de les empêcher de piller ce qui restait sur les étalages du marché après qu'ils avaient tout mis à sac et brûlé au cours de la première nuit. Vous aimeriez beaucoup que la population occupée continue de vivre comme si de rien n'était, comme si les dirigeants du pays n'avaient pas changé. Il existe des moyens d'encourager une telle approche. Par exemple, en donnant la possibilité à la population occupée de travailler dans votre pays. Vous voulez élever le niveau de vie sur les territoires conquis de manière que la population ait quelque chose à perdre si elle manifeste une opposition à votre gouvernement. Mais en même temps, vous êtes conscient que la population ne désire pas se soumettre à votre domination et vous découvrez des poches de résistance contre lui, dont certains sont armés et clandestines. Ainsi, d'une part, vous encouragez la vie quotidienne, la normalisation, et de l'autre, vous veillez à ce que chacun comprenne qui est le patron, la domination. C'était un barrage improvisé avec des barbelés concertina et une jeep. Et toi, tu demandais « Vous allez où ? Vos papiers. » En fait, tu étais le patron. C'est toi qui décidais si les gens passaient ou pas. « Monsieur, vous ne passez pas. » Tu sentais bien que c'était arbitraire. On n'avait pas d'objectif défini. Au milieu de la route, tu déroules le concertina qui est dans ton commande-car. On n'avait même pas reçu d'instructions sur qui il fallait arrêter ou qui il ne fallait pas arrêter. Parfois, on voyait une vieille femme, on la laissait passer. Parfois, les gars étaient d'humeur à refuser, à décréter que personne ne passerait. La population palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza a cherché de mille et une manières à se libérer de l'occupation israélienne. Boycott commerciaux, grève d'étudiants, manifestations et résistance armée. Les camps de réfugiés surpeuplés de la bande de Gaza ont toujours soutenu et couvert la guérilla palestinienne. Israël a mis près de cinq années à briser l'opposition palestinienne dans les camps. La répression a été violente. La bande de Gaza a été problématique dès le premier jour. Il y avait la concentration humaine et le poids et le poids des camps de réfugiés. À notre arrivée, ils étaient 250 000 sur un total de 400 000 habitants. Le terrorisme était un fléau important dans la bande de Gaza à cette époque, notamment dans huit des camps de réfugiés. la décision a été prise de percer des axes de circulation à l'intérieur des camps. Ce qui a entraîné de nouveaux réfugiés. C'est-à-dire des réfugiés parmi les réfugiés. Quand on détruit toute une rangée de maisons, qu'est-ce qu'on fait des occupants ? Quand vous frappiez à leur porte, vous leur donniez combien de temps pour vider les lieux ? Une heure ou deux. Bon, soyons honnêtes, un de vos gros problèmes avec la population et que vous ne la connaissez pas. La majorité écrasante de vos hommes sur le terrain ne parle même pas leur langue. Vous imaginez bien que comme toute autre population qui ne voit pas les gouvernants d'un bon oeil, celle-ci aussi est tenue d'être solidaire avec les siens. Les gens se soucient les uns des autres et se soutiennent entre eux. Votre rôle est de l'empêcher, de les détruire. Les Romains appelaient ça divisé pour régner. Il y a mille manières de le faire. par exemple, dans un village, un homme est recherché. On doit le localiser. Le Shabak, le service de renseignement, n'y arrive pas. L'homme se cache quelque part, alors on mène une action punitive collective. En quoi ça consiste ? Vous ne donnez plus de permis de travail, plus de permis de conduire, plus d'autorisation d'aucune sorte. Il y a une autre punition récurrente qu'on appelle le rassemblement. Vous arrivez, disons, à minuit et vous faites sortir tous les hommes. Vous les retenez dehors, parfois jusqu'à 5, 6 heures du matin, parfois plus longtemps. Ils ne sont pas menottés, mais ils doivent rester debout. Ils subissent un interrogatoire sommaire. Prénom, nom, qui es-tu ? L'essentiel, c'est de punir tout le village. On nous a emmenés chez quelqu'un qui était soupçonné d'activité terroriste. C'était une bicoque entorchie avec un enclos pour les chèvres qui ne méritait même pas le nom de maison. Il a fallu moins d'un bâton de dynamite pour la faire sauter. Elle s'est envolée puis est retombée dans un tas de bouées de poussière. Le propriétaire très âgé, qui était le père du suspect, regardait la scène en pleurant amèrement. avec les gars, on avait l'habitude de se disputer pour récupérer les clés des maisons. Celle-là, c'est moi qui l'ai prise. C'est la clé et je l'ai encore. J'attends que quelqu'un vienne me la réclamer et que je la lui donne. Ces actions, les rassemblements nocturnes, les couvre-feu, les confinements, les confiscations de permis, les mesures que le gouvernement militaire a mises en œuvre n'ont rien donné en fin de compte. Elles étaient inefficaces, y compris démolir les maisons. Et pourtant, les attaques continuaient. À force, on se mettait en pilote automatique. Vous profitez des faiblesses de la population occupée pour réaliser vos objectifs. En l'absence de renseignements effectifs pour collecter des informations, vous encouragez la dénonciation. Sous un régime d'occupation, les gens sont souvent arrêtés, interrogés, jugés et emprisonnés sur la base d'informations anonymes. Il ne s'agit pas de repérer des insurgés, mais de défaire le tissu social. On a réuni tous les hommes sur un terrain de football. Ils ont poireté des heures au soleil. On ne les a même pas laissés s'isoler pour pisser. Puis, un véhicule du Chabak, le service de renseignement, est arrivé, avec à l'intérieur un informateur ou, comme on dit dans notre jargon, un mouchard. Il était assis derrière sa petite vitre, caché par un rideau et on a fait défiler des groupes d'hommes devant lui. Nous, on était là pour assurer la sécurité de l'opération. C'était une opération du Chabak. Les personnes que l'informateur désignait étaient placées à l'écart dans un autre groupe. à 4 heures du matin, on a reçu l'ordre de pénétrer dans l'immeuble. On a vu nos gars entrer. On a eu peur de ce qui a espacé, mais il ne s'est rien passé. 10 à 15 minutes plus tard, ils sont ressortis du bâtiment qui était vide. Et c'est là que c'est devenu dur. Tout près de là où j'étais allongé, j'ai vu trois gars avec des cagoules sur la tête, des cagoules noirs avec des trous pour les yeux. Et d'autres gars que je ne connaissais pas, mais j'ai vite compris que c'était des agents du Chabak, le service de renseignement. ils ont pris les trois gars et ils les ont tabassés à mort, littéralement à mort. C'était trois informateurs, payés ou pas, je n'en sais rien. Peut-être que leur information était fausse ou mensongère, peut-être qu'ils ne savaient rien et qu'ils les avaient menés en bateau. la fureur déchaînée des agents du Chabak, cette violence à l'égard de ces trois hommes. Je ne l'oublierai jamais. On a tous assisté à la scène, ça s'est passé sous nos yeux, ça ne s'est pas fait en cachette dans un coin. ou non, il s'est passé dans un coin. Il s'est passé Il s'est passé dans un coin. Dans le cadre de mes inspections, je suis allé visiter un lieu de détention qui s'appelait l'installation côtière. C'était un poste de police avec une grande cour qui servait aux forces militaires, à la police des frontières et au Chabak. En discutant avec mes soldats et d'autres soldats, j'ai appris qu'en prévision de la commémoration de la journée de la terre et sur ordre du Chabak, on y détenait des centaines de jeunes et de très jeunes Palestiniens. Ils étaient parqués en rang dans la cour, en plein soleil, les mains attachées dans le dos, les yeux bandés. Il faisait très chaud. Ils y passaient des jours entiers, sans soin ni attention, dans des conditions déplorables. des soldats circulaient parmi eux. Ceux dont la tête retombait, ceux qui somnolaient ou ceux qui tombaient, recevaient des coups avec la crosse des armes ou des coups de pied. ont été en train de se On a attrapé un gamin de 8 ans qui nous avait balancé une pierre. On l'a fait monter dans notre véhicule blindé. Je me souviens qu'il hurlait. Je garde en mémoire l'image de sa bouche grande ouverte. On l'a conduit au commandement de l'administration militaire et il a été enfermé dans une cage. C'était vraiment une cage grillagée. Dedans, il y avait des hommes, des Palestiniens. Le gamin s'est retrouvé là-dedans. On a fait irruption dans la maison. J'ai attrapé le terroriste qui était couché auprès de sa femme. Des cris, des hurlements, les enfants, la femme, lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait alors il s'est mis à crier aussi. Je l'ai fait sortir de la chambre et les soldats ont fouillé toute la maison pour trouver des grenades. On nous avait dit qu'il en avait lancé deux et qu'il lui en restait d'autres. Ils ont éventré des sacs de farine, renversé des bidons d'huile en cherchant les grenades. Je tenais le suspect dans la cour quand les gradés du gouvernement militaire de Gaza sont arrivés. Je leur ai confié l'homme comme on me l'avait ordonné. Un lieutenant-colonel s'est approché de lui a pointé son arme sur lui et lui a dit « Dégage ! Cours ! Fous le camp ! » Il m'a semblé évident qu'il allait le tuer. Il l'a roué de coups de pied. Allez, va ! Cours ! Comme moi, le jeune palestinien avait très bien compris l'intention de l'officier. « Dégage ! » Alors il s'est couché par terre et c'est comme ça qu'il n'a pas été tué et qu'il a eu la vie sauve. On a continué à chercher mais on n'a pas trouvé de grenades. Entre-temps, les hommes du Shabak sont arrivés et l'ont embarqué. On est reparti en laissant derrière nous la maison sans dessus-dessous. Deux ou trois heures après notre retour au QG, on frappe à la porte et on nous dit « Il faut retrouver le terroriste qui a lancé les grenades. » Je leur demande « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » On nous répond « Ce n'est pas le bon, c'est son cousin. » Comme ils ont le même grand-père, ils portent le même nom. Il y a eu erreur sur la personne. Il existe deux populations distinctes dans le territoire occupé. La population locale et les colons. La loi de votre pays s'appliquera à ces ressortissants. Ils participeront aux élections et profiteront de tous les avantages d'une démocratie éclairée que vous avez entretenue pendant tant et tant d'années. La population locale devra obéir aux lois dictées par les commandants militaires. « Lesquels commandants militaires n'est pas seulement les commandants du territoire occupé, mais aussi les législateurs de la région. Ce qu'il décrétera aura force des lois. » Il y avait une cour martiale. Le juge était généralement un lieutenant-colonel, souvent avocat de métier, plus deux autres officiers. Il en fallait toujours deux. Il pouvait y avoir une ou deux audiences. Souvent, c'était plié dès la première. Il y avait un représentant du Chabak qui témoignait « Cette personne est dangereuse ou représente un risque pour la sécurité nationale. » Le lieutenant-colonel qui est officier en tant que juge nous indiquait plus ou moins l'issue qu'il souhaitait. « Et je me souviens qu'on expédiait le suspect en prison pour deux ou trois ans sans véritable procès. » On nous fournissait des informations qu'on ne pouvait absolument pas vérifier. Il était plus ou moins convenu que la parole du Chabak était sacro-sainte. En 1978, l'État d'Israël et l'Égypte ont signé un traité de paix incluant des clauses relatives à l'autodétermination palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Mais les négociations sur l'avenir des Palestiniens entre Israël, l'Égypte et les États-Unis n'ont jamais abouti à un accord. Et pendant ce temps, le nombre de colonies juives a continué à augmenter dans les territoires occupés. Ainsi, l'objectif principal n'est pas la domination, mais la raison même pour laquelle vous occupez ce territoire. si vous êtes venu piller les ressources naturelles du pays, prenez vite une pioche et commencez à creuser et dépêchez-vous. Mais si le trésor que vous convoitez est le pays lui-même, vous devez évaluer ce que vous avez obtenu en 20 ans combien de dominations, combien de terres vous avez expropriées, combien de colons vous avez implantées. en 1987, les territoires occupés comptaient presque 120 colonies juives, soit un total d'environ 50 000 colons. 1927, 20 ans après le début de l'occupation, pour la première fois, Israël semble perdre le contrôle sur les territoires qu'elle occupe. la vaste entreprise de confiscation des terres, les violences infligées à la population palestinienne par les militaires et les colons, le nombre grandissant de morts palestiniens, la négation systématique de leur aspiration à l'autodétermination, tout cela a conduit à la première intifada. Il s'agissait d'un soulèvement civil, non armé, auquel s'est ralliée une part significative de la population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza. Il fallait attraper les gens, les arrêter et les passer à tabac. On a commencé à nous dire on va les briser. « S'ils résistent, si on les frappe assez fort, on en viendra à bout. » Je me souviens d'un rassemblement où on était, sans exagérer, des milliers de soldats. Le ministre de la Défense est arrivé et il a dit « Brisez-leur les bras et les jambes. Il faut mettre un terme à tout ça et nous en sommes capables. Si nous frappons suffisamment fort, ils arrêteront. » Alors on les a frappés plus fort. Ça n'a pas changé grand-chose. Je me souviens d'avoir vu deux ou trois soldats qui s'acharnaient sur un type avec des matraques. Ils frappaient fort de toutes leurs forces. Et je vous rappelle qu'on avait 19, 20, 21 ans. Quand on frappait fort, on n'y allait pas de main morte. Ils prenaient des coups pour un oui ou pour un non. Pour une assurance automobile expirée, ils prenaient des coups. Vous les frappiez comment ? Avec les mains ? Non, avec des matraques. On en avait tous. Je vais en avoir une ici. Voilà. L'initiale de l'armée doit être gravée quelque part. Tiens. Fais voir. Là, un soldat menace une vieille avec une matraque. C'était un peu plus normal. Tu te souviens de cette scène ? Non. À ce moment-là, vous prenez conscience que réprimer l'aspiration de la population à l'autodétermination durant ces 20 dernières années a complètement joué. drapeau sur les poteaux électriques, graffiti sur les murs vous racontent que votre investissement de longue durée a été vain et que vous risquez de mettre en danger votre objectif principal, l'appropriation de la terre. vous devez monopoliser des moyens pour éteindre le feu et restaurer votre domination. Comment allez-vous faire ? La domination signifie avant tout celle du corps, c'est-à-dire le corps individuel et le corps collectif. Je lui ai demandé pourquoi tu lances des pierres et j'ai commencé à lui donner des coups de matraque. Et lui qui bredouillait, j'ai rien fait, je ne sais pas. J'ai continué. Je ne l'ai pas frappé à mort, mais j'ai continué à le frapper. Je ne me souviens pas d'avoir été enivré par cette toute-puissance, mais plutôt d'avoir été confus. Un sentiment entre colère et frustration. Pourquoi je suis obligé de faire ça ? Pourquoi il ment ? Pourquoi il me lance des pierres ? Pourquoi il me fait la vie dure ? Et aussi, je me souviens d'avoir eu la permission de le faire. On te donne une matraque et on te dit « Fais ce que tu veux. » Ces gens n'ont pas de protection, pas de droit. Alors pourquoi pas, puisque c'est autorisé ? Tous mes souvenirs sont liés à cette matraque. Je rentrais dans les maisons. On est tous rentrés chez eux. J'étais pas seul, mais je peux parler que de moi. j'ai commencé à frapper le père, la fille, le fils, la mère. J'ai cassé des objets. Je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. On était en patrouille, une douzaine de gars avec notre chef de section. Quand des gamins se sont mis à nous lancer des pierres, il a réussi à en choper un, un gamin d'à peine 8, 9 ans. Et il lui a dit de crier à ses copains d'arrêter, de se disperser. Sinon, il continuerait de le frapper avec une matraque. On était tous équipés de matraques à l'époque. Et là, il lui a donné un coup sur le genou. « Cris, cris ! » Les gamins ont continué à nous jeter des pierres sans se disperser. Et moi, j'ai explosé. Ça faisait un mois que j'étais là et ça s'était accumulé petit à petit, avec la succession de petits incidents violents. Et là, j'ai enlevé mon gilet et mon arme et je les lui ai balancées. À qui ? À mon supérieur. Alors, il a lâché le gamin. Quand vous découvrez que la révolte contre votre domination s'est étendue, qu'elle surmonte l'opposition entre factions, classes socio-économiques, genres et générations, vous devez réagir en conséquence. Personne ne doit échapper au dispositif que vous mettrez en place. Ni les riches, ni les pauvres, ni les hommes, ni les femmes, ni les adultes. ni les mineurs. Et je me suis retrouvé arme au point. Je lui ai crié de s'arrêter. Et puis, je l'ai rattrapé. Disons plutôt qu'il a eu si peur qu'il s'est arrêté tout seul et s'est agenouillé. Les mains en l'air. J'avais une balle engagée dans le canon de mon arme et le doigt sur la détente. En face de moi, c'était un gosse de 12, 13 ans, pas plus. Un groupe de femmes s'approche de nous, de très près. Elles nous insultent, elles crient, elles nous crachent dessus. les insultes pleuvent. Nous, on ne fait rien. Il y a une équipe de télévision. À un moment donné, le caméraman est parti. Je l'ai vu. Et elles aussi ont vu qu'il était parti. Surtout l'une d'elles qui était tout près de moi et qui nous insultait. Moi, ma mère et mon pays qui me crachaient dessus. Donc, elle et moi, on a vu qu'ils étaient partis. Elle a pris ses jambes à son cou et moi, je l'ai couru après. Très vite, je l'ai rattrapé. J'avais une matraque à la main. La matraque lui est tombée dessus et la femme s'est écroulée. Mais je n'ai pas arrêté. Je l'ai frappé. Chazak. Four. Chazak, chazak. Le commandant du bataillon a dit que c'était le quartier le plus malfamé de Gaza et qu'on allait les empêcher de dormir cette nuit-là. et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas épargné un seul volet de tout le quartier. Ils avaient tous de vieux stores à l'âme. Avec des matraques et des bâtons, on tapait dessus bruyamment, de haut en bas, pour les casser. de la force, j'en avais. Là-bas, on n'était pas du genre délicat. Quelquefois, il nous arrive d'entrer avec le type du shabak. Notre travail s'arrête à la porte. Je veux dire, il entre, il parle en arabe et nous, on est les témoins muets d'une scène d'une violence inouïe. des cris, des hurlements, des petits-enfants qui hurlent, des mères terrorisées, des pères qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parfois, il y a un gamin qui doit être arrêté ou du moins, c'est ce qu'ils ont décidé. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu l'information qu'il aurait lancé des pierres. On ne sait ni où, ni quand. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. On part du principe que quelque chose est caché quelque part. Quelqu'un, une arme, quelque chose. Il faut mettre la maison sans dessus-dessous et semer le chaos sans trop savoir qui on cherche ni ce qu'on cherche. Des détentions, l'arrestation d'un individu le reprime ainsi que son entourage proche. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on émet un message en direction de sa famille qui fait désormais partie de la liste de suspects immédiats, qui est surveillé et qui a intérêt à bien se tenir pour ne pas être arrêté à son tour. On estime que pendant les années d'Intifada, dans les territoires occupés, un palestinien sur cinq a été arrêté pour une raison quelconque et détenu pour une période plus ou moins longue. On fouille la maison, on chamboule tout, on sort tout, on renverse tout par terre, les vêtements, on jette, on cherche, on perquisitionne. On est tous tendus, une tension de dingue. tout le monde est persuadé d'être en danger de mort. On le met dans le commande-car, je lui fais signe de s'asseoir sur le plancher, ça l'énerve. Je l'assoie de force. On commence à rouler, il se cogne partout et il se met à pleurer. Il me supplie. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Je sais qu'il est recherché, alors je ne dis rien. On arrive au poste, on le conduit en salle d'interrogatoire. Je vais voir le gars du Shabak, celui de l'administration civile. Et je lui dis, il ne m'a pas l'air dangereux, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'on a contre lui ? Il répond, il n'a pas payé sa facture d'électricité. Il ne blaguait pas. J'en suis sûr. Je peux affirmer en tant qu'officier qu'il n'y a pas eu de comportement inapproprié dans mon unité, pour autant que je sache. Mais d'abord, il faut définir ce qu'est un comportement inapproprié. Par exemple, menotter un type dont la tête ne te revient pas et le laisser au soleil en attendant de décider si tu vas le confier à quelqu'un ou le laisser là, ça, ce n'est pas un comportement inapproprié. Entrer chez quelqu'un ou mettre un peu de désordre puis dire merci, pardon, ça non plus, ce n'est pas un comportement inapproprié. C'est la routine dans la zone d'occupation. Tu as fait ce genre de choses ? Oui, ce sont des choses qu'on fait. Ça fait partie du travail. Il faut que vous rentriez dans la tête de la population qu'elle doit obéir aux lois que vous êtes dictées sans exception. Pour cela, un moyen efficace est de faire retomber les actions des individus sur la responsabilité collective. Le message doit être que personne ne peut échapper à votre inquisiteur et que le châtiment peut retomber sur quiconque sans aucun rapport avec sa responsabilité personnelle. Le commandant du bataillon a une idée de génie. Il dit « Tiens, comme exercice, pour compléter l'entraînement de base, on va faire une descente dans un village près du carrefour de Roi. Au niveau du croisement, il y a un village, on va l'attaquer. On n'avait aucune raison de le faire, mais on a ratissé tout le village pour de vrai. Ça veut dire qu'à 4 heures du matin, les gens se réveillent dans un village dont toutes les entrées et les sorties sont bouclées. Nos unités sont là et on frappe à toutes les portes sans raison, sans aucune raison, sans la moindre raison. Simplement parce que le village existe et qu'on peut le faire. Tu traverses un village et tu aperçois un drapeau sur un poteau électrique. La première personne que tu croises, enfant ou adulte, tu lui dis « Descends-moi ça ! » Et tu attends au pied du poteau. L'enfant grimpe. Quand on y pense, ces poteaux étaient sous tension. Personne n'a coupé le courant. Et toi, tu lui dis « Descends-moi ce drapeau ! » Et il le fait. Et puis un jour, ils ont eu le droit d'accrocher ces drapeaux. Je crois que j'étais déjà réserviste quand les drapeaux palestiniens ont été autorisés. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Toute une partie de nos activités a disparu brusquement parce que c'était devenu légal. Notre sympathique commandant a décidé qu'avant Pessar, il fallait faire un nettoyage de printemps dans tout le secteur surveillé par notre bataillon. On a fait sortir les gens et ils ont nettoyé les rues, balayé, effaçé les graffitis, jeté les ordures, pendant que nous, on les regardait nettoyer tout le camp de réfugiés. C'était cool. Oui ? Je t'assure, on n'a rien fait de mal. On leur a fait du bien. On n'a pendu personne, on n'a tué personne. On a juste fait le ménage. On leur a fait faire le ménage. C'était comme avant quand on leur disait « Va chercher le drapeau tout là-haut ». Je trouvais ça pire quand on attrapait des gens qu'on les attachait à la jeep et qu'on roulait pour les empêcher de nous jeter des pierres. Ça a été utile. Pas énormément, mais ça a été utile. Je t'ai vu. Merci. 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 Merci.